Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Explication, encore une fois, drama un petit peu Vous étiez nombreux à harceler de messages sur Instagram et de commentaires pour me dire Tony, explique tout le drama sur Clara et Danae Vraiment je me faisais harceler de messages qui me parlaient de Danae et Clara Vous étiez nombreux à me demander, du coup je me suis dit bon, pourquoi pas la faire Juste un petit disclaimer, en aucun cas je tiens à dégrader l'une ou l'autre Mes abonnés m'ont simplement demandé d'expliquer une histoire Je l'explique, c'est la seule chose que je fais ici Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, je tiens vraiment à vous le dire, venez me suivre Je vais le mettre sur l'écran juste maintenant Sur Insta je réponds vraiment à tous vos DM, tous vos messages Et c'est vraiment là où on peut vraiment discuter ensemble Parce qu'en commentaire ça devient un peu compliqué, on est de plus en plus nombreux Donc je vous conseille vraiment de venir sur mon Instagram Parce que c'est vraiment là où je peux le plus vous parler Et on peut vraiment discuter ensemble etc Donc venez me suivre sur Instagram, c'est important Donc on va commencer la vidéo dès maintenant, c'est parti Comment tout ce drama a commencé ? Je vais vraiment vous expliquer toute l'histoire depuis le début Parce que j'ai pas envie juste de vous expliquer le drama avec Clara et Danae Et fin, enfin il y a vraiment eu toute une histoire avant tout ça Et je voulais vraiment vous l'expliquer que vous compreniez bien tout ce qui s'est passé Donc ça a commencé comment ? Ça a commencé par Félix, Paco et Danae Makeup Donc pour ceux qui connaissent, les deux ont rompu Donc jusque là, c'est normal, les couples dans la vie se séparent Il n'y a rien de ouf Sauf que Danae, elle a commencé à expliquer un peu ce qui se passait Et elle a clairement dit qu'elle avait quitté Félix Parce que Félix l'avait trompé On avait tous entendu du coup que Félix avait trompé Danae Et que c'était pour ça qu'elle l'avait quitté Félix de son côté racontait aux gens qu'il n'avait absolument pas trompé Danae Et il expliquait également que Ouais, il expliquait tout simplement que voilà Lui, il n'avait rien à se reprocher apparemment Ce qui s'est passé, c'est que Danae Makeup, elle a très très mal réagi à ça Et je peux clairement comprendre Parce que déjà de base, je pense que si tu devais tromper Je pense que déjà t'as le seum de ouf Et en plus, si tu expliques l'histoire Et que la personne en face de toi nie complètement ce qui se passe Alors que c'est elle qui t'a fait du mal Donc j'ai clairement compris sa réaction Donc ce qu'elle a fait, c'est tout simplement Pour expliquer un peu tout ce qui se passait à ses abonnés Et être clair une fois pour toutes avec tout le monde Elle a fait un live sur Instagram Donc sur son live, ce qu'elle a fait C'est qu'elle a tout simplement expliqué en gros ce qui se passait Donc sur le live, elle explique que Félix l'a trompé Et du coup, mis à part ça, le fait qu'il m'ait trompé deux fois Et ça c'est un fait et j'ai même des preuves ou quoi que ce soit Donc s'il veut raconter de la merde et continue à raconter de la merde A dire que c'est faux, je balancerais directement Les vérités, les personnes, les vérités, etc Je balancerais tout, tous les screens, etc Où je dis clairement qu'il m'a trompé Félix est un peu là par intérêt Puisque clairement il parle à tous ses amis On va dire quand il va à des événements ou quoi que ce soit Il gratte un peu l'amitié à tous les potes de Danae Alors que derrière, il faisait que de les critiquer De critiquer leur physique, de critiquer leur manière de s'habiller Enfin, il faisait que de les clasher H24 quand il était avec elle Et du fait que du coup, quand il va à des events ou des soirées Il gratte l'amitié avec eux Elle a pas trop compris et c'est ça qu'elle a dit dans son live Personne qui raconte de la merde n'est pas une personne de confiance Qui raconte beaucoup de merde sur tout le monde Et bah, cette personne a craché sur le dos de toutes ces personnes là Donc il vient faire le croc après Parce qu'après, quand il les croise dans les soirées Quand il croise Alice ou n'importe qui dans les soirées Il est là à dire Ah, ça va, tu vas bien te taper la bise Alors qu'on va, il crache dans le dos Ce qui s'est passé, c'est que déjà Enfin, je vais vous raconter la suite Mais avant de vous parler de la suite Déjà, il y a un truc qui m'a un peu dérangé C'est vrai que dans le live de Danae On entendait clairement la voix de Clara derrière Qui parlait et qui disait Je sais plus ce qu'elle disait Mais genre, elle réagissait Elle faisait Oh, genre, c'est grave pas bien Je sais pas quoi Enfin, genre, elle réagissait derrière ce que Danae disait MDR, on dirait un pouce, un boudin noir Il a un colis pour être un esclave Ça, c'est raciste En fait, c'est pas une histoire qu'ils aient mal parlé C'est les propos extrêmes utilisés Ah oui, non, c'est très grave Non, mais c'est très grave Donc, on avait l'impression du coup Que Clara était avec Danae Et soutenait Danae À ce moment-là, en tout cas Donc, comme je disais jusque-là, voilà Danae a tout simplement dit Que c'est elle qui lui a tout apporté Que c'est elle qui lui a apporté la notoriété Que c'est elle qui lui a tout apporté Et qu'elle voulait pas aujourd'hui Qu'on lui crache à la gueule de cette façon Elle a raison en soi de réagir comme ça Parce que c'est vrai que ce garçon Enfin, moi, je le connaissais absolument pas Et c'est vrai que je l'ai connu Parce que c'était le copain de Danae Makeup Donc, elle lui a un peu tout apporté C'est-à-dire qu'elle l'a mis dans la lumière Elle lui a apporté la mise en avant sur les réseaux Elle lui a apporté les collaborations avec les marfs Aujourd'hui, là où il est, c'est grâce à elle La faire passer pour une menteuse Je trouve ça un peu bête Parce que vraiment, ça se voit que c'est une fille qui a été blessée Donc, voilà, à mon avis, je pense juste que C'est normal qu'elle ait réagi comme ça Parce qu'il y a des gens qui disaient que c'était ridicule De réagir de cette façon De l'afficher sur les réseaux et tout Alors, je suis d'accord que c'est peut-être pas La meilleure chose à faire pour certaines personnes Mais là, dans leur cas, c'est un couple Qui est, de toute façon, affiché sur les réseaux Et elle, ce qu'elle a voulu faire, c'est juste dire la vérité Parce qu'elle était dénigrée de tous les côtés Donc, enfin, moi, je comprends totalement sa débat Et donc, suite à ce drama Il faut savoir que Félix, il était pote avec pas mal des amis de Danae On n'est pas sûr à 100% de toute l'histoire Moi, je vais vraiment vous rapporter ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux On apprend qu'elles sont plus amies Clairement, on apprend que les deux sont plus amies Mais on n'avait pas plus de précision que ça Par rapport à Clara et Danae Donc, on n'avait pas plus de précision Sauf que, tout simplement, Danae, du coup, a encore fait un live cette fois Où elle répondait à des questions de ses abonnés, etc Enfin, rien de drama de base ou quoi Elle répondait vraiment aux questions de ses abonnés Et il y a un de ses abonnés qui lui a posé la question Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'amitié avec Clara ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous n'êtes plus amies, etc Et donc, ce qu'elle dit d'Anae, c'est que Ce qu'elle dit, c'est que, voilà Aujourd'hui, elle, c'est quelqu'un qui donne tout dans sa vie Que ce soit en amour et en amitié Et qu'elle a tout donné pour Clara Qu'elle a toujours tout fait pour elle Et qu'en retour, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait Et qu'elle n'a pas eu ce qu'elle lui a donné Et donc, en gros, elle dit que, voilà Clara ne lui a pas donné une amitié égale à celle qu'elle lui donnait On n'en saura plus un jour sur les tours avec Clara Quand ce sera apaisé, genre C'est la vie, quoi Il y a des choses qui ne me plaisent pas Il y a des choses qui ne me plaisent pas Et c'est tout Moi, en amitié, je suis hyper sincère, en fait Je suis hyper à 100% Je suis hyper entière, tu vois Et quand il y a un truc qui ne me plaît pas Et quand je donne tout Et que moi, on ne fait pas tout aussi en retour Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Bah, j'arrête Et quand il y a un truc qui ne me plaît pas Et qu'on ne me respecte pas, entre guillemets Bah, j'arrête C'est juste ça, en fait Il n'y a pas besoin de m'étaler plus que ça Moi, je pense clairement que Que leur histoire et leur embrouille Est clairement venue de Félix Je pense que Parce que c'est vrai que Clara Est restée pote avec Félix Donc, je pense que tout simplement Danae, elle a dû lui dire Écoute, enfin, un meuf, c'est mon ex Genre, au bout d'un moment On tourne là Enfin, je ne sais pas C'est mon ex Genre, respecte-moi On est pote depuis des années Pourquoi tu respectes avec lui et tout Et je pense que Clara, tout simplement Enfin, et Clara Je pense qu'elle s'est dit tout simplement Écoute, je ne suis pas une gamine Ce n'est pas parce que tu t'es embrouillée avec quelqu'un Que je n'ai forcément pu lui parler Donc, je pense que Clara C'est comment elle a réfléchi Et du coup, Danae Je pense qu'elle l'a pris super mal Et qu'elle a mis fin à leur amitié Tout simplement Je pense que Clara C'est quelqu'un Qui a l'air super mature dans sa tête Je pense que c'est quelqu'un Qui réfléchit différemment Et je pense que c'est ça que je vous dis C'est que ce n'est pas une histoire De gaminerie ou quoi Je pense que cette fille Elle s'est dit Écoute, ce n'est pas parce que C'est l'ex de ma copine Et que ça s'est mal passé Entre elle et lui Que je suis obligé de rayer Cette personne de ma vie Et de ne plus lui parler Moi, je pense que c'est ce que Clara s'est dit dans sa tête Et que voilà C'est pour ça qu'elle est restée pote avec Félix Et Danae, de son côté Je comprends aussi Parce que je me dis que voilà Enfin, Clara était une de ses meilleures amies Et le fait qu'elle reste pote avec son ex Ça l'a dérangé Donc ça, je peux comprendre aussi C'est totalement normal Moi, je n'accepterais absolument pas Qu'une de mes potes reste amie Avec mes ex Ou quoi que ce soit Enfin, je trouve ça un peu bizarre Et je trouve ça un peu Je ne sais pas Je trouve ça gênant Et je trouve ça très 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 bizarre Donc, je peux comprendre Que ça la gêne également Je pense qu'elles ont deux caractères différents Deux personnalités différentes Et qu'elles ne voyaient pas les choses De la même façon Sur certaines choses Donc, c'est pour ça aussi que Bah, ça ne peut pas toujours fonctionner Et voilà C'est comme dans la vie Enfin, c'est des influenceuses Des youtubeuses Mais c'est des personnes comme nous Et voilà Enfin, il y a des embrouilles Il y a des clashs Des fois, les amitiés se terminent Et c'est là Donc, du coup, voilà C'est ma conclusion sur l'histoire Donc, dites-moi ce que vous Vous pensez dans les commentaires Il n'y avait pas énormément de choses à dire Mais j'espère quand même Que cette vidéo vous a plu Donc, voilà Si elle vous a plu Vous avez juste à lâcher un pouce bleu Ça prend vraiment deux minutes Venez me suivre également Sur mon Instagram Ça prend également deux minutes C'est là où je suis le plus actif Et c'est là où on peut vraiment Discuter ensemble Donc, si vous avez des questions Sur quoi que ce soit Venez en DM Instagram J'essaye de répondre à tout le monde Venez me suivre également Sur ma chaîne Vous avez juste à cliquer Sur le petit bouton s'abonner Et à activer la cloche des notifications Comme ça, vous recevrez une notif Dès que je sors une vidéo Et voilà En tout cas, bah moi Je vous fais plein plein de gros bisous On se retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort Bye